Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Morgane Thorin. Elle a travaillé dans les instituts de beauté, dans les salons de massage. C'est une ancienne masseuse. On lui a demandé de nous raconter des anecdotes, ce qu'elle avait vu de plus fou dans son boulot. Mais juste avant, prenez 30 secondes pour nous suivre aussi, si vous voulez nous écouter en podcast. On a sorti les podcasts qui sont disponibles en version audio. Les mêmes interviews, mais qu'en audio. Si vous nous écoutez sur la route, en voiture, en faisant du sport ou quoi, on est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Si vous tapez légende ou légende média, vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a faites, toutes les interviews dessus. Et prenez deux secondes aussi pour nous mettre des petites étoiles. Ça nous aide vraiment sur l'algorithme. Et là, c'est parti. Morgane Thorin va nous raconter, en tant qu'ancienne masseuse, ce qui est la vue de pia et de plus drôle dans les salons. Bonjour, je suis Morgane, ancienne masseuse. Je suis maintenant manager dans des centres de pigmentation. Je vais vous raconter mes anecdotes de masseuse. Ça va ou quoi ? Ça va très bien et toi ? Eh bien oui. Alors, je vais vous expliquer qui est Moriane. Tu es ancienne masseuse esthéticienne. Tu ne vas nous raconter pas d'anecdotes, mais je vais dire aussi comment tu t'es retrouvée là. Marion, qui fait partie des auteurs de l'émission, qu'on embrasse fort, qui prépare les émissions, qui m'a dit « Attends, mais moi, ma sœur, j'ai demandé des anecdotes de fou à chaque fois et tout. » Et donc, du coup, tu t'es retrouvée là comme ça. On est d'accord ? C'est ça, tout à fait. Parce que tu étais esthéticienne masseuse. Toutes les esthéticiennes ne sont pas masseuses, non ? Ce n'est pas forcément la même chose ? Non. En général, on peut commencer par un CAP pour être esthéticienne et après, on passe des formations pour être masseuse. Mais on peut être masseuse et pas esthéticienne. D'accord, d'accord. C'est le mot le plus dur à dire de la langue française, je crois, esthéticienne. Esthéticienne. Et il y a des hommes esthéticiens ? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est vrai, je suis en train de me dire. Je ne connais pas de... On dit comment esthéticien ? Esthéticien, oui. Oui, c'est vrai ? Et est-ce que tu peux nous raconter, pour comprendre un peu ce que tu peux vivre ? Moi, je me suis déjà fait masser. Ça m'est déjà arrivé dans des hôtels. Tu sais, parfois, tu as des spas, tu as des... Raconte-nous ton premier massage. Je crois que tu as une anecdote, apparemment, sur le premier massage qui s'est passé un peu bizarrement. En fait, mon premier massage, déjà, à savoir que je n'avais pas eu un corps de formation masseuse. J'étais en alternance en tant qu'esthéticienne. Je faisais des épilations, etc. On me met un massage. J'étais jeune et je me souviens, c'était au moins un. Donc, on descend. Le client était déjà installé. Déjà, c'était un homme. Déjà, je me disais, oh là là, je vais masser. Mon premier massage, c'est un homme un peu stressant. Tu aurais préféré masser une femme pour la première fois ? J'aurais préféré masser une femme. Et donc là, je rentre dans cette... J'ouvre la porte de la cabine. C'était une grande pièce. Et là, je vois un monsieur, un vieux monsieur, genre 75 ans, allongé sur le dos, mais nu. Donc, je vois direct, bam, sur son zizi, quoi. Je me dis, oh my God. Donc là, je me dis, bon, il faut que je prenne la serviette. Donc là, je lui dis, bon, je vais vous recouvrir, monsieur. Et là, il me dit, non, 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 je préfère rester nue pendant tout le massage sans serviette. Et là, je me dis, oh. Parce qu'ils ne sont pas osés de mettre un slip en filtre café, là ? Je lui avais donné, il ne l'avait pas mis. Ah oui, c'est un choix. C'est un choix. Et on est jeune, premier massage, on ne sait pas trop. Donc là, il me dit ça. Aujourd'hui, je lui aurais dit, si, vous mettez la serviette, point. Sauf que je ne dis rien. Du coup, c'était une heure de massage, donc je le massais. Ses jambes, son ventre, là, j'avais son zizi, là, près de mon visage. J'étais là, putain, horrible. Et je ne savais même pas masser, en plus, parce que j'avais des vues. Mais c'est fou qu'il te laisse masser alors que tu ne sais pas masser. C'est ça qui est quand même bizarre. Ah ouais, c'est faire du chiffre. C'était quoi, dans un hôtel ou non ? Non, là, ce n'est pas dans un hôtel. Et donc, tu masses le monsieur et... rien d'autre ? Oui, il ne s'est rien passé. C'est juste que, bon, moi, c'était gênant. En plus, dix minutes avant la fin, il me dit, oui, ça finit dans combien de temps, le massage ? Je dis, encore dix minutes. Je me dis, il va être content, encore dix minutes. C'est cool. Il me dit, ah non, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Et donc, je lui dis, yes, superbe. Bon, très bien. Le massage est terminé, je me suis sentie sale. Ah ouais, et puis, en plus, c'est horrible, parce que ça ne devait pas être bien. Parce qu'il te dit d'arrêter, etc. C'était tout foiré, quoi. Oui, c'était foirage. Et aujourd'hui, tu leur dirais, maintenant, vas-y, remettez votre slip, quoi. Bah, slip, non, parce qu'en hôtellerie, ils ne mettent jamais. Mais en tout cas, la serviette, obligée. Ça t'a gêné, après, de masser les hommes, ou après, c'est pas un problème ? Après, tu t'habitues à masser les deux ? Ah, après, on s'habitue. Et ceux qui vont dans les salons de massage, c'est plus des hommes ou des femmes, en vrai ? Tu vois un peu de tout ? Bah, après, moi, j'ai travaillé en hôtellerie. Donc, en hôtellerie, c'est... Franchement, je veux dire, c'est 60% femmes, 40% hommes. Et t'as déjà été confrontée à des... Enfin, ça existe ? Est-ce qu'il y a parfois des couples qui viennent se faire masser, tu sais, côte à côte ? Moi, j'ai déjà fait ça. Ça, t'en as aussi ? Ouais, bah, des fois... Et t'as eu des anecdotes un peu drôles avec des couples ? Ouais, une fois, moi, je massais l'homme. Et mon collègue massait la femme. Ok. Et c'était un homme, voilà, un peu aisé, un peu âgé, qui est venu avec sa femme, qui était très, 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 très jeune, un peu pimpé, quoi. Donc, j'ai dit, ok, très bien. Donc, on s'installe. Moi, je commence à masser l'homme. Et je voyais qu'on le sent tout de suite, quand le client, il s'en fiche ou qu'il kiffe, là, il s'en foutait de mon massage. Donc, je le massais. Et mon collègue était en train de masser le ventre de la femme. Donc, il massait le ventre, mais il cachait la poitrine en même temps, avec une serviette. Et là, le mec que je massais commence à faire des signes au masseur. Vas-y, vas-y, masse-lui les seins et tout. Et moi, mon collègue, il était... Non, non, non. Il essayait de continuer à masser, mais c'était hyper gênant. Moi, j'étais accroupée en train de lui masser les pieds. J'étais morte de rire. Mon collègue, il était en galère en essayant de s'échapper, quoi, de cette situation. Et ça, c'était pas mal. T'as des fous rires, parfois, c'était arrivé. Genre de mettre un rire fort. Ouais, c'est horrible. C'est horrible parce qu'il n'y a aucun bruit. Il n'y a qu'une petite musique. T'es avec ta collègue. Enfin, c'est... Je crois qu'on avait... Une fois, j'avais fait un soin visage en duo. Donc, on a notre visage collé au visage des clients. Ah oui, t'es au-dessus, en fait. T'es au-dessus, ouais. Et t'as ta collègue à côté. Forcément, des fois, il faut... En fait, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas regarder tes collègues. Quand tu vois tes collègues et toi... T'as jamais quelqu'un qui s'est relâché, qui a pété, genre... T'es vraiment... C'est pas dans les fiches, hein, mais... Je me dis, tiens, tu détends, le mec, il se relâche et tout. Si on parle de fou rire, et ça, ça peut déclencher un fou rire, quoi. Pété, non, je crois pas. Enfin, en tout cas, pas en massage. Après, t'as... Bah, en fait, péter, si. Et des fois, t'as des odeurs qui arrivent comme ça, d'un coup. Mais t'as pas entendu. Et là, tu sens une odeur, tu dis... Wouah... Et t'as déjà eu des avances, des gars, vraiment, qui te disent, tiens, vous me plaisez, ou j'en sais rien, des mecs qui tentent un peu. Je pense que c'est peut-être un fantasme pour plein de mecs, aussi. Bah, souvent, déjà, quand t'es masseuse... En tout cas, en hôtellerie, parce que c'est vraiment spécifique avec, je dirais, les touristes. Quand tu rentres dans la cabine, t'as toujours, voilà, un coin avec un lavabo, etc. Quand tu rentres dans la cabine, si tu vois que sur ce lavabo, il y a un gros billet, et que t'as pas commencé le massage, faut pas le prendre. Ah, ouais ! Si tu le prends, ça veut dire que t'acceptes... Enfin, que t'acceptes, parce que t'as pas compris, mais en tout cas, lui, il croit que ça va être le massage plus, plus, plus. Ah, waouh ! Ah, ça existe, ça ? Ah, oui, oui, donc c'est la règle. Dans les hôtels, etc., il y a ça, ouais. Ouais, ils mettent. Mais c'est-à-dire que s'ils mettent, c'est qu'il y en a qui le font. Bah oui, il y en a qui le font. C'est ça, c'est ça. Putain, c'est dingue. Tu connais, toi, t'as déjà parlé à des masseuses et tout, qui t'ont dit qu'elles étaient déjà allées après un peu plus ? Non. Elles disent pas, non. Non, c'est vrai ? Non. Putain, c'est... Après, j'ai déjà entendu des rumeurs sur un tel ou un tel, mais après, elles disent pas. Et c'est quoi l'histoire de l'étranger qui t'a fait des avances, justement ? Ah oui, lui, j'étais en cabine. Je lui avais massé d'abord le dos, etc. Ensuite, il se retourne. Je suis en train de le masser et tout. Et là, il me dit en anglais, est-ce que tu peux t'occuper de cette zone ? Il dit ça comme ça. Je regarde, je lui fais... On avait l'habitude, donc on n'était même plus gênés ni rien. Je lui dis, non, non, c'est bon. Et là, il me dit en anglais, ah non, non, mais pas avec ta bouche, t'inquiète pas, avec les mains. Et là, je lui dis, ok. Donc là, je lui dis, allez, hop, le massage, je l'ai terminé. Ah, c'est vrai, oui. Non, là, je lui dis, il a abusé. Je suis sorti de la cabine et il a payé pour une heure. Il a eu 40 minutes, on paye pour l'heure. Ah oui, en fait, c'est des mecs qui pensent que c'est avec. Parce qu'ils ont peut-être l'habitude de l'avoir fait dans d'autres pays, j'en sais rien. Parce que ça, c'est des trucs qui existent, les salons de massage avec finition. C'est pas un mythe, je veux dire. Moi, j'ai jamais fait, j'ai jamais vu, en vrai. Et je suis déjà allée me faire masser en Thaïlande, par exemple, avec des potes et tout ça, on était côte à côte, on était plus en fourrure, parce qu'ils massaient un peu violemment. Mais j'ai jamais vu de massage avec finition. Je sais même pas où ça se fait, vraiment, ça se... Tu vois ? Bah, mais des fois, il y en avait qui nous appelaient, oui, bonjour, est-ce que vous faites les massages nus, etc., blablabla. Mais je préfère ça, parce qu'on leur disait non et ils raccrochaient. Au moins, c'était clair. Oui, oui, c'est clair. Mais il y en a qui le font, mais même dans Paris, il y a des centres qui le font. Toi, tu as un copain ? Oui. Est-ce que ça lui pose problème, ou ça lui posait problème à l'époque, que tu as immassé des gens toute la journée ? Est-ce qu'il te posait des questions le soir ? Est-ce qu'il te... Il y avait un peu de jalousie ou pas ? Franchement, non. Franchement, non, parce qu'à chaque fois, en plus, quand il essaie de se voir comme ça, c'est tous des... des lédrons. Mais de toute façon, non, il n'était pas de jalousie. Et tu n'as jamais été attirée par un client ? Non. Non, mais ça aurait pu, tu vois. Oui, ça aurait pu, mais... tous les mecs qui arrivent de l'étranger, new-yorkais, j'en sais rien, tu vois, qui veulent un massage, et puis finalement, vous... Non, parce que surtout que c'est une heure, et donc le mec, il ne revient pas. Tu n'as pas le temps de créer des liens avec tes clients, en général. Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui avait des problèmes d'hygiène ? Ça, c'est une vraie question. Je me dis, tiens, à chaque fois, si je rencontre quelqu'un qui bossait en salon esthétique ou en masseuse, tu vois, est-ce que tu es déjà tombée de nez à nez avec des gens vraiment qui étaient sales ? Malheureusement. Déjà, un massage commence toujours par, une serviette chaude qu'on met sur les pieds. Elles sont parfumées, donc déjà, on... Ah, ça sert à ça ? Ça fait du bien, c'est sûr, mais nous, déjà, on se dit, allez, viens, on va nettoyer les pieds. Mais après, forcément, des fois, tu masses, tu vois, sur des ongles, il y a des champignons, enfin, des mycoses. Ça, il ne faut pas que tu t'approches trop près parce que ça ne sent pas bon. Ou après, tu as des odeurs... Non, après, c'est en soins visage. Des odeurs buccales. Ah, oui ! Ce n'est pas très agréable. En fait, c'est soit les pieds ou... Ouais, les pieds ou la bouche, on va dire. Les pieds ou la bouche, c'est pas ça que ça reste quoi ? Ou les cheveux. Les cheveux gras, ça pue. Ah, c'est vrai ? Et tu t'es déjà embrouillée avec un client, vraiment ? Est-ce que tu as déjà eu une engueulade, à un moment donné, jusqu'à avoir besoin de sortir carrément et tu vois, claquer la porte ? Est-ce que tu as déjà eu une embrouille, vraiment ? Non, pas d'embrouille. Non, non, c'est juste de... de l'irrespect, on va dire habituel, quoi. Pas d'embrouille. Tu as travaillé dans des hôtels de luxe, à Paris. Oui. Tu es déjà tombée sur des clients des Emirats. Et je crois que tu as une anecdote aussi, ta sœur m'a dit, sur un client Emirati. Franchement, lui, c'est ma pire expérience. Je préfère... Je préfère... Tout l'image de ce que tu as raconté. Même les expériences un peu bizarres, oui, là. Celui-ci... En fait, déjà, en hôtellerie, les clients VIP, ils sont 100% rois. Donc, c'est-à-dire... On ne peut pas trop se plaindre, on ne peut pas leur refuser grand-chose. C'est un peu compliqué. Donc, hop, on va en chambre. Parce qu'ils payent cher. Ouais. Non, mais c'est horrible. Ils ont tous les droits. Dès que c'est VIP... Ah, c'est vrai ? Ce qu'ils appellent VIP, c'est « j'ai payé cher », quoi. Ouais, j'ai payé... Ouais, gros portefeuille où il a pris plusieurs suites ou tout un étage ou bien quelqu'un... Un people, quelqu'un de connu, etc. Et donc, là, tu avais un client des Émirats ? Donc, on monte... J'étais avec ma collègue. En fait, il avait réservé pour une manucure et une pédicure. Donc, on monte en chambre avec notre petite table et tout pour l'installer. Donc, déjà, on toque. C'est un monsieur qui ouvre et qui dit « oui, il n'a pas fini de fumer son narguilé. » Toujours en anglais. « Donc, vous allez patienter. » Sachant qu'on avait des clients après. Donc, on était dans la salle... Enfin, dans l'accueil. On a attendu 15 minutes que monsieur finisse son narguilé. C'est une fois qu'il avait terminé. Donc, nous, on commence à sortir la table, l'installer et tout. Et là, un autre homme arrive et dit « Ah non, non, mais en fait, il ne va pas se bouger de son canapé. » Il reste sur le canapé et vous vous déplacez à lui pour lui faire la manucure et la pédicure. Oui. Oh, wow. Aujourd'hui, je ne le ferai plus, mais... Ah, c'est ça ? Donc, là, on s'avance et tout. Autour de nous, franchement, il y avait 10 mecs qui rôdaient comme ça. Lui, il était assis sur son canapé comme ça. Ah, mais c'est âgé ? Non. Non, pas socialement âgé. C'était le patron de... Ouais, je pense que c'était le... Je ne sais pas, c'était le prince. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était comme ça. Donc, on arrive. « Bonjour, monsieur. » Pas de réponse. Il ne nous a même pas lâché un seul regard. Donc, elle, ma collègue, elle lui faisait les pieds, assise par terre sur le sol, là. Et moi, j'étais en train de lui faire les mains. Donc, j'étais comme ça, sur le canapé, en train de lui faire les mains. Et pendant toute la prestation, il reprenait sa main et il crachait des mollards dans un mouchoir. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te jure. Il reposait son mouchoir et tac, il m'a redonné sa main. Il monte. Moi, j'étais là. Il ne prenait même pas son autre main. Il n'avait rien à foutre, quoi. Ah non, il n'avait rien à foutre. Une fois la prestation terminée, merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Pas de réponse, pas un regard. Oh là là. Et je crois qu'on n'a même pas eu de pour boire, en plus. Mais non, je ne te crois pas. Tu as déjà vu d'autres trucs dans des hôtels de luxe, un peu, tu as déjà vu des, tu dis qu'ils sont tout permis. Qu'est-ce que tu as entendu ou vu dans des hôtels, tu vois, à Paris ? Il y en a qui saccagent des chambres. Ils arrivent, ils arrachent la moquette. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ah non, mais en plus, c'est des gens connus. Moi, j'ai des noms, évidemment, on ne peut pas dire, mais ils arrivent et ils détruisent la chambre. De la moquette, au lit, à tout. Mais dans quel but ? Tu ne sais même pas. Ils font la fête. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait la fête déjà partout. J'ai fait des grosses fêtes, mais jamais je vais arracher la moquette qui s'y font avec la moquette. Je ne sais pas s'y font. Non, mais c'est une vraie... Mais des fois, après, il y a les pauvres, le room service ou les femmes de ménage qui arrivent après. Ils arrivent dans la chambre, c'est une catastrophe. Il y en a, ils font leurs besoins en plein milieu, là, sur le sol. Alors, moi, j'ai entendu plein d'histoires comme ça, où les mecs font caca sur les tapis. Grave. C'est vrai, ça ? Ah oui, c'est vrai, hein ? Et pourquoi ? Je pense que c'est pour le... En fait, c'est juste parce qu'ils se disent c'est pas chez moi, de toute façon, quelqu'un d'autre va nettoyer, je paye, je fais ce que je veux. Mais c'est quand même bizarre d'avoir mis de chier sur un tapis. Moi, j'ai aucune menthe de chier, même si je paye pas ou si je paye. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même très bizarre. Ouais. Non, c'est très, très bizarre. Et alors, moi, j'ai entendu que les... Enfin, j'ai entendu plein d'anecdotes, mais c'est vrai t'as toujours des potes qui te racontent des trucs d'un pote, d'un pote, etc., machin, quoi. Et apparemment, t'avais des téléphones pour les masseuses quand vous montiez dans les chambres, ça veut dire quoi ? En fait, c'est... Déjà, on n'aime pas amasser en chambre parce qu'on est seul face à un homme, tout seul dans sa chambre et que toutes ses affaires, etc. Donc, on n'est pas rassuré. Et il y a plein d'hommes un peu, voilà, un peu bizarroïdes, on va dire. Et on se sent pas en sécurité, du coup, ils nous donnent des petits téléphones et si jamais... enfin, c'est des talkie-walkie et si jamais... Il arrive quelque chose, on appuie sur un bouton et un mec de la sécurité arrive. Donc, ça veut quand même dire que c'est pas très sécure, quoi. Ah oui, oui, oui. Il y a quand même moyen d'avoir... Je comprends, putain. Et ça va, il t'est jamais arrivé de truc pire que ça. Non. Ça, c'est... T'as eu de la... Franchement, j'ai eu de la chance. Ok, ok. Merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir. Morgane qui est venue nous raconter... Et aujourd'hui, tu fais quoi pour terminer ? Donc, t'es plus masseuse esthéticienne. Morgane, tu fais, que je ne dis pas de bêtises, t'es manager d'un centre de pigmentation. Exactement. Ça s'appelle mode dermo-esthétique. Ça veut dire quoi, centre de pigmentation ? Bah, c'est... En fait, on fait du maquillage permanent, sourcils, yeux, lèvres. Et après, on fait également de la pigmentation correctrice, comme les aréoles 3D, les femmes qui ont eu une mastectomie. Ouais, les seins. Derrière, voilà, c'est ça. Tu redessines des tétons, quoi. On redessine en effet 3D, ouais. T'as trop bien, trop bien. Bah, merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir. Voilà, Morgane était notre invitée, les gars. Et si vous avez, pareil, des petites anecdotes à raconter sur votre métier, vous avez vécu des trucs dans votre vie, il y a le mail qui s'affiche. Vous êtes tous les bienvenus. Petit mail avec votre numéro de téléphone, vous m'expliquez en deux phrases de quoi vous voulez parler et vous serez les bienvenus aussi. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux et merci, Morgane. Trop sympa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada